coucou voici la carte du jour avec l'oracle des femmes médecine j'ai changé de micro j'espère que ça va aller quelle carte allons-nous découvrir aujourd'hui hop là ah c'est le féminin sauvage j'adore le loup de loup la louve me parle parfois elle vient me visiter voilà je vais la rapprocher j'ai l'impression qu'on va pas très bien le féminin sauvage c'est la louve blanche je l'ai déjà vu en rêve toi je sais pas mais je me souviendrai toujours du moment où elle est venue il ya plusieurs années en arrière et quand elle est apparue j'ai su qu'il y aurait un changement qui avait quelque chose de fort réveillez votre instinct de louve cette force primordiale alors je te propose vraiment voilà je te fais découvrir cette peinture qui est magnifique te laisser ressentir ce qu'elle t'inspire aussi et peut-être aller voir justement les yeux de cette louve un peu plus près regarde il ya un point sur son troisième oeil et on va j'espère que je vais pouvoir zoomer regarde l'intérieur des yeux regarde bien regarde la tendresse qu'il ya dans ses yeux regarde quand son regard est profond et comme l'artiste à voilà l'artiste c'est 4 c'est caroline manière voilà et les cartes le texte sont de catherine maillard elles ont collaboré toutes les deux c'est ça fait quelque chose de magnifique alors regarde ici il ya écrit la terre mère appelle ses filles entendez vous son chant il est temps non je te montre voilà le livre donc on va aller voir le féminin sauvage des notions se reconnecter un déjà oui à sa partie féminine à son intuition mais aussi à quelque chose de plus libre en soi de d'instinctif et de d'être en connexion avec avec tous ses sens aussi profondément avec voilà avec son corps et que ses ressentis physique avec tous ses sens et tout est ressenti j'aime beaucoup découvrir avec toi cet oracle des femmes médecine moi c'est un moment vraiment très agréable que je passe avec toi comme ça où je les découvre avec toi ensuite entendus bruges et mes enfants derrière pas loin alors ici on dit justement ce ici le féminin sauvage c'est ce sont c'est la mer on l'a vu tout à l'heure la terre mère appelle ses filles c'est on parle des des poètes des poétesses des amantes et en fait elle te dit cette carte que ça se fait féminin sauvage et bien tu peux l'imaginer sauvage dans les bois en fait elle danse elle crée elle est tempête c'est toutes les aussi quand tu aimes passionnément quelque chose elle dit qu'elle est là pour glisser ses pas dans les tiens je trouve ça mais vraiment très fort vraiment intense quand elle est là en fait on te dit que si elle apparaît c'est que peut-être que tu l'a oublié ce féminin sauvage et il essaie en fait quand elle dit qu'elle est là pour glisser tes pas dans les tiens et c'est que justement de deux de prendre sa place d'abord auprès de toi 1 et elle demande peut-être puisqu'elle se elle est proche de toi de voilà elle accepte de se laisser domestiquer alors il ya sept on te dit que peut-être que tu as en toi une sorte de nostalgie à l'intérieur et peut-être que tu as envie justement il ya il ya cette cette femme louvre en toi qui a envie de courir de nouveau avec les autres louvre et eh bien on te demande de retrouver cette nature là on te demande de retrouver ton instinct d'ouvrir à pleinement et à 100% ton intuition et aussi peut-être de te reconnecter à d'autres femmes et peut-être à ta lignée de femmes à ces femmes plus ces femmes anciennes aussi qui avaient une connaissance un savoir une tradition et là ça t'amène à te reconnecter à tes racines à tes cycles et à ceux de la nature aussi également pour retrouver ton équilibre et on te dit et ainsi en faisant ça tu peux à nouveau créer aimer jouer et j'aime bien parce qu'on te dit aussi de retrouver un poil luisant ça c'est le petit truc qui que j'aime bien donc reconnecte toi ta nature sauvage ça te permet en fait de revenir à toi ça te fait descendre dans tes racines donc profondément dans tes profondeurs et on te dit d'oser contacter cette force primordiale et de suivre sa sagesse alors là c'est quelque chose que j'adore nous basculons aujourd'hui nous allons dans le rituel de la loba c'est celle qui réside dans ton ventre te dit catherine maillard elle te dit elle réside dans ton ventre ça me fait penser quand même à je pense que ça doit être peut-être issu et tiré j'ai pas été voir de de femmes qui courent avec les loups la de clara pincola est sain qui est magnifique c'est un livre vraiment avec les différents archétypes féminin qui est incroyable et qui est prenant ici c'est de retourner dans ton ventre en fait on te dit d'aller au plus près de tes ovaires de prendre ton tambour si tu es un homme il ya une profonde profonde connexion avec ton féminin avec ta polarité féminin et et peut-être ça me parle aussi non d'un retour dans la vie fétale aussi dans le ventre dans l'utérus de ta mère femme ou femme d'ailleurs donc ici on te dit m'apprends un tambour ou peut-être que tu peux écouter des sons de tambour je crois que tu en trouves tu en as sur youtube et dépose une goutte d'huile essentielle de vétiver au creux de ton poignet le vétiver et laisse venir un lieu de grande nature donc là tu vas fermer les yeux tranquillement tu peux t'installer confortablement en position assise le dos contre un mur contre un dossier une chaise ou t'allonger et là tu vas imaginer moi je parle souvent de lieu ressources un lieu de pleine nature dans lequel tu as déjà été que tu connais déjà un lieu dans lequel tu t'es senti mais profondément bien détendu relâché et celui tu pourrais retourner c'est ton lieu ressources alors amène ta conscience dans ce lieu de pleine nature et ouvre grand essence ici l'oracle te dit d'appeler les quatre éléments l'eau le feu la terre et l'air et de ressentir à quel point tu ne fais qu'une ou qu'un avec notre terre mère gaïa on te dit alors moi je vais te dire de visualiser la lune qui monte dans la nuit dans cette nuit naissante et puis là au son des tambours dans ce lieu de pleine nature appelle la loba la baba yaga ta part sauvage et là tu peux te visualiser en train de danser de chanter et peut-être que tu danses réellement tu chantes réellement et demande lui quel est le message pour toi tu peux lui demander de quoi tu as besoin aussi tu peux demander aussi quelle médecine est là pour toi écoutes ressens reçois accueil tu peux déposer ton tambour au sol et remercier le remercie la loba remercie la baba yaga ta part sauvage en toi et puis tu peux voilà où stopper la musique et écrire sur un petit carnet tous les messages que tu as reçu tu peux attendre un petit peu et le faire un tout petit peu plus tard mais pas trop tard pour ne pas que tu oublies tout ce qui s'est passé pendant cette séance merci à toi tu peux retrouver la guidance du jour et la suite de la guidance du jour tu peux la retrouver aussi sur youtube parce qu'aujourd'hui elle était un petit peu plus long et selon certains réseaux j'ai pas pu tout poster passe une belle journée une belle soirée merci à toi